Générique 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 C'est parce qu'il y a des gens qui ont été coopérés pour les gens qui ont été dans l'Est et la République. Par exemple, ceux qui ont été dans l'Est et la République, ils ont été dans le pays de Rwanda, de Rwanda, de Jean-Pas, qui sont des hommes forts, des hommes occidentaux, qui ont été vivants à l'hôpital. Alors, la guerre est en place, mais ceux qui ont été dans l'Hôpital et en Libé, ils ont été dans l'hôpital. Très bien, je vais vous aborder ces questions d'actualité. Visite au président de la Guinée-Bissau, qui a été arrivé à l'Hôpital du Congo, Fabrice Belang. Quels sont les enjeux qui ont été dans l'Hôpital de la Guinée-Bissau et qui ont été séjournés à l'Hôpital du Congo depuis quelques heures ? Enjeux majeurs, il y a une visite à l'Hôpital. Enjeux majeurs, il y a une visite à l'Hôpital de la Guinée-Bissau. Il y a une relation internationale, rapport des forces entre l'Hôpital et l'Hôpital de la Guinée-Bissau. Il y a une relation internationale entre l'Hôpital et l'Hôpital de la Guinée-Bissau et l'Hôpital de la Guinée-Bissau. Mais il y a une relation internationale, il y a une relation internationale entre l'Hôpital et l'Hôpital de la Guinée-Bissau et l'Hôpital de la Guinée-Bissau. Mais la question de l'Est, c'est-à-dire qu'il y a une relation internationale entre l'Hôpital et l'Hôpital de la Guinée-Bissau. Il y a une relation internationale entre l'Hôpital et l'Hôpital de la Guinée-Bissau et l'Hôpital de la Guinée-Bissau et l'Hôpital de la Guinée-Bissau. Il y a une relation internationale entre l'Hôpital et l'Hôpital de la Guinée-Bissau et l'Hôpital de la Guinée-Bissau et l'Hôpital de la Guinée-Bissau et l'Hôpital de la Guinée-Bissau. L'Hôpital de la Guinée-Bissau et l'Hôpital est uneiał sufferance complémentarition avec l'Hôpital... M23, je suis toujours dans le système, je suis en Rwanda, liberté d'expression, je suis en Rwanda, et du fait que la liberté d'expression est en Rwanda, et la communication, la population rwandaise en général, je suis en train de faire vraiment, je suis en train de faire des informations, parce que les terroristes, c'est Paul Kagame, je suis toujours en train de faire la liberté d'expression dans la liberté de presse dans Rwanda. Et c'est on a dit qu'il y aper ça, mais en revanche lorsqu'il y a une République démocratique de Congo, il y a une série d'exigences vraiment, et commentодent le signal нет radio Top Congo, c'est-à-dire une analyse, une radio communautaire, où leurs informations viennent à Top Congo. C'est-à-dire qu'on ne peut pas respecter la convention, respecter les faits qui sont dans le sommet de l'EAC. Parce que le signal de 4 ans, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer les comparaisons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le signal de l'EAC, de l'EAC, de l'EAC, de l'EAC. Car les gens qui ont reçu les vengéants Ecoute-Mari dont on a dit que c'est-à-dire que les gens ont vengéants. Parce qu'ils ne savent pas, et que les gens ne savent pas, ont appris à l'IAC. Et ce sont-à-dire qu'ils ne savent pas. Mais comme uneľe, ce sont les gens qui continuent à la sortie, le gouvernement de la République démocratique. Mais il y a des gens qui sont intimidés, mais en même temps ils nous sont à l'âge, ils ne savent pas, mais ils sont pourtant autorités pour réagir le plus vite possible. Parce qu'il y a des Congolais qui sont censés être informés de l'incitation sécuritaire à l'Ezali. Mais non, les Rwanda ont été opérés dans Rwanda. Et les gens ont dit qu'après l'instruction de la radio communautaire, il y a un signal de la radio. Parce qu'il y a un relais sur la radio. Mais on a dit qu'il y a des rebelles terroristes qui signent de la radio communautaire. Mais toutefois, il y a des informations que le gouvernement est en train de dire qu'il y a des Congolais. Il y a des gens qui sont en train de dire qu'il y a des Congolais. Et si vous avez des Congolais, il y a des Congolais qui sont en train de dire qu'il y a des Congolais. Ils ont dit que vous voyez que les Congolais ont été en train de dire qu'il y a des Congolais qui sont en train de dire qu'il y a des Congolais. Parce que les gens qui ont été en train de dire qu'ils ont déjà pu voir ce qui est en train de dire qu'il y a des forces. Et ça ne va pas se faire pour ça nous en terminer la personne à envoyer la personne à Pantzaman. Il n'y a pas d'accord. Mais à côté de la situation sécuritaire, est-ce qu'il y a une amélioration ? Est-ce qu'il y a une amélioration ? Est-ce qu'il y a une amélioration ? Non, l'amélioration, il y a une amélioration. Parce qu'il y a une amélioration du lobby, il y a une amélioration du lobby. Il y a une amélioration du leadership de Félix-Antoine Tisegué de Thilombo. Rwanda a déjà infiltré la République démocratique du Congo. d'un partenariat dans l'Estienne République et alors le travail de Félix-Antoine Tisegué de Thilombo ba décider ba stopper et mon rajout ils allaient tant mon corps ils allaient qu'on peut savoir que ça va passer parce que l'économie à Rouen ils allaient sous ma casité Rouen la vie dans l'économie où il y a l'économie dans ma groupe qui a créé dans l'Est et la République et l'économie dans la communauté internationale à l'économie où il y a 30% il y a il y a un mot où il y a un pays c'est-à-dire que Rouen comme pays ne produit absolument rien et le coup il y a une aide humanitaire à Rouen et il y a un pays qui se retrouvait dans le chaos et ce qui est à la République et qui est Kimien à Rouen c'est fini pour lui mais il y a un pays qui est et il y a un pays parce qu'aucun pays des frontières à l'Est et à la République et il y a un pays qui a un massacre et il y a un pays qui a un pays d'ailleurs un justicier transitionnel pour passer devant pour avoir mal à la République et à la République et à la République et à la République communiquée et au gouvernement rwandais est-ce que la République est-ce qu'il y a pensé que l'économie rwandaise est-ce qu'il y a un pays ou que la récédure est-ce qu'il y a une économie augmentée de 42% est-ce que cette guerre permet de l'économie rwandaise ou tout est-ce qu'il y a un pays tant qu'il y a M23 n'existe pas mais il existe le RDF très bien il y a M23 appellation au régime criminel et maquillé M23 mais en réalité au sein du M23 il n'y a pas de Congolais il n'y a que des Rwandais qui sont à la commande de la chose c'est-à-dire armée rwandaise les alliés coopérés sous couvert et à M23 raison pour laquelle les alliés au monde dans le forum qui sont les alliés au léca dans le sommet où les alliés organisés c'est les Rwandais où les présidents Kagame le président terroriste le parrain qui représente l'anonymat M23 mais en grosso modo les alliés M23 les alliés armées rwandais les alliés coopérés pour les alliés qui sont les alliés et qui sont les alliés qui sont les alliés et aujourd'hui qui sont les alliés imposés totalement parce que soit ils ont la guerre totale soit paix ou ils ont la paix totale dans l'Est et la République ceux qui sont les alliés qui sont les alliés dans la branche qui sont les alliés qui sont les alliés et qui sont les alliés en danger parce qu'ils produisent les alliés qui sont les alliés mais moi je ne comprends pas les mêmes Rwandais car ils ne sont pas les alliés qui sont les alliés qui sont les alliés qui sont les alliés dans l'RDF et qui sont les alliés qui sont les alliés dans l'Est et la République démocratique du Congo mais ceux qui sont les alliés où sont les alliés par cette guerre qui sont les alliés ceux qui sont les alliés aussi qui sont les alliés qui sont les alliés c'est pour dire que non c'est les rides qui sont les alliés de perdre La guerre en Est et la République sont les alliés qui perdent les alliés parce que la guerre est la matière et demandée il faudra ce moment il reste la existence C'est-à-dire que la guerre est en l'Est et la République, mais il y a un cimetière qui a été en l'Ouest. Cela veut dire que la guerre est en l'Ouest, mais il y a un cimetière qui a été en l'Ouest. congolaise face à Rwanda que dire de ces propos au gouvernement rwandais et quoi qu'ils aient le gouvernement congolaise l'armée congolaise au fait non moni gouvernement rwandais alli gouvernement ya battu à makila d'ailleurs il fallait oui bah histoire et gouvernement rwandais tout il y a personne il y a kagame kagame a commandant ou nan bukoz na rwanda kouman sien sanguinien kagame a zali moto a messe ni na makila et du fait ke a messe na na makila a messe na ko boma a boma prédécesse ou y a remplacé kipo ya iba oti kalawana ou a tondi dans un pays comme le rwanda ou es alli répité pays et démocratique d'engue azalara chaque fois qu'au bas mais au monde avait l'élection c'est le maraté dans la rwanda et les locaux mona ce qui opposant rwandais moro abimi kalamini togo yoka bakoboma et c'est-à-dire les rwanda en question dans zéla ya terroristes et kagame n'a kagame a messe na ko boma n'a n'a bo maka président en place ou hier en place à wana et puis azali ko continue dans le même système ya koué ba coopéré na este à la république pour la ko éliminer les léon a vendu ko mona par exemple les questions ya ba out ou n'a ba tout ba out ou a nan wo yo pol kagame azali basala yana pourcentage ya combien ba yoko gérer rwanda te mais aujourd'hui yo gomona eko lo ananto tribi a kagame bakomi bakomi moa ebele parce que azali ko sa la politique ki a divisé poumier renye azali ko élimine ba tribi moussou so anan ko ye ae ba ko impose tribi na bakomi ba koma ebele ezaye système ya ma be parce que ebele ba zali kou fana este na gero ye a impose bisou na m23 wana azali ko tinda mingi ba tout sende ou ye azali ko ko élimine fizikman c'est a dit politi kwa na de se plaindre o ye o gouverneeman rwandais gouverneeman ya makila ezali ko sa la ezali gouverneeman ya malam te paske la komunité internationale bazali complice na makamorwan na azali ko sa la paske le loge mouna ikren komunité internationale ezali mobilisé sur le plan matérial bazali ko pesa ikren mandoki bazali ko ekipé ikren na armeman bazali ko ekipé ikren na moyenne financier bazali ko pesa baron mongo me le loge mouna na este ba este a republi démocratique dikoumou le pays agressé année des années ba on ba ye ba ko sa la juste et simple déclaration paske ba ebi rouan na so ki a ibi ba matière na bisou nan zela groupes armé akena kote ka yonan na wambok kanabango neti na erop et erop eko eba ko bennefise la matière o ezali yamaki la e utara na mitou ya ba konwole ezali politi kia mabé et so ki ba kontyunye bongo toko tracé cheme toko tracé cheme paske tozali peyo ezali souveren to dependa ga na komunité internationalite paske tozali territoire to cité a komunité internationalité là où il n'y a pas nos intérêts nous ne pouvons pas vraiment assister ou rester à la table là où il n'y a pas nos intérêts nous ne pouvons pas assister ou bien rester à la table l'assessence de dire de maître fabrice belang on rappelle que le membre de l'udp c'est avec lui nous sommes en train d'aborder toutes ces questions d'actualité politique de la ribu katu du kongo mouan n'ambo gato le belamagambo et tali toujours est sa ribu katu du kongo précisément force régionale yo etan ke mokko ya ba ii politi kermu katu du kongo kota la force régionale non seulement la population qui se manifeste déjà de dire non contre cette force mais structure ouan n'ambo continue que déployé ba unité n'ambo vous etant canaliste et politique compatriote congolais au kongo na force régionale dengénéné force régionale question 1 non les présents de la république qui avait déjà répondu non kenya a kebisaki déjà commandé à force régionale parce que mission n'a pas une mission et a la qui a offensif il fallait ba répondre à ceux qui m23 a yébi ko kité ba bici ko ya bandaki ko kipete mais à ma grande surprise aujourd'hui au monde en force régionale mission eo ba yako sa la partage ya gâteau entre les gouvernements n'an m23 n'a pas négocié nan ba terroriste m23 t mais force régional et la mission et la mission et à yako sa la partage ya gâteau entre les gouvernements n'an m23 et sa question eto même rayi nan co autorisé à moté parce que attendons voir les conseils des ministres de ce vendredi décision heureusement parce que gouvernements paie et paie sa déjà opinion n'anmo ce qui force régional et aliko se partager quelques quelques cités tôt territoire tôt sols congolais on a école et kate parce que mission n'an ba mou il a la kité po ba ya komi kaboula ba ou yu bazwa eten niboué ba ou yu bazwa eten niboué tous en a jengleté force régional il fallait les cannes offensives ce qui ba mouni ba rosa la prêter pour na offensives yaka serai plié bazo n'a bakana bisaka bazo n'abipaï n'abango et batik la fardesse n'engé azali déja la force et azali n'a monté à puissance actique à la koukoma trabaï n'emis pas c'est boussa n'a été plutôt sur l'or non pas terroriste et rwandais oui c'est tout à la présence à force régional il ya la population qui se manifeste déjà depuis plusieurs jours déjà il faudrait rappeler ici ce qui s'est vu l'aïe ou quoi non c'est déjà bon continue toujours marcher bon on prend un global non contre cette force mais gouvernement kongolais jusque là il ne réagit pas sur cette sur ces différentes manifestations où et koussa la manane est sérieux quand il comprends précisément la norme qui vous le gouvernement va réagir d'ailleurs gouvernement l'anzela ya vpem ya affaires étrangères ya affaires étrangères a été déjà pour déclaré tout à salari déclaration et les kaki déjeunent la média gouvernement azali kouzela a étudié rapports nabam bataille kou pibli ou al force régional à la tâches qui va au but à baulles ni benoît voilà un moment aux ailes à la partie telle une question qui va passer parce qu'il va officier rwandais ou basalie na sol le Congolais, il y a déjà l'explicité. Ceux qui ont été l'explicité, l'officier de Rwanda, l'explicité. Mais la question majeure, ils n'ont pas le droit de faire un parti armé tel et qui n'est pas tel. Nous ne voulons plus créer d'autres groupes armés. C'est une question de créer un groupe armé. Nous ne voulons pas créer d'autres questions majeures et ce n'est pas qu'il n'y a pas de souhaiter. C'est-à-dire que la force régionale, ce qui a passé dans l'offensivité, a fait un groupe pour pouvoir faire des décès et sécuriser le territoire congolais. Vous avez vu la situation politique et la république démocratique du Congolais. Vous avez vu l'année électorale et vous avez vu l'année. Est-ce que le climat politique et la république démocratique du Congolais, n'est-ce que vous permettez-vous vraiment d'organiser des élections dignes pour la république démocratique du Congolais ? Non, l'élection, même aux Etats-Unis, l'élection est très bien, l'élection est préparée. L'élection est préparée. J'ai vu l'année, par exemple, dans la zone de Kinshasa et de neuf provinces restantes, l'élection est préparée dès l'enrôlement. Et non, l'élection est préparée tant que vous ne pouvez voter. Par exemple, le RDC, il y a eu des élècés électorales, il y a eu des économies du 20 décembre 2023, il y a eu des élècés, déjà en février. Et le RDC, il y a déjà un centre de vote, un centre d'enrôlement. Il y a d'autres candidats dans le parti politique qui est un processus d'enrôlement qui est allé à l'enrôlement. Mais il y a eu des élècés, il y a eu des élècés, les jours où il y a eu des votes, il y a eu des témoins, des experts, des observateurs. Mais or, les élections commencent dès l'enrôlement, il y a eu des processus déjà d'enrôlement. La République démocratique du Congo va organiser les élections ou il y a eu des malades. Mais préparation et élection sont les morales qui sont les Congolais. Mais du fait, ce qui est, c'est qu'il y a eu des démoralisés qui sont les 10 années qui sont lesquels à l'Este et à la République. Et tout ça, il y a eu des salatés et qui sont les salatés. Vous avez eu des structures de santé, une paroisse catholique pillée par des rebelles de M23. M20, toujours actif à l'Este ? Vous avez eu des trucs comme moi. mais au moins, il faut s'attaquer, par exemple, dans le centre de santé, il faut s'attaquer dans l'église, il faut s'attaquer dans la paroisse catholique. Il y a eu des infractions et il y a eu des statuts de Rome. la CPIP se saisir parce qu'il y a eu des infractions et les groupes armés qui sont en Rwanda, les terroristes, qui sont commettent les infractions. On ne peut pas s'attaquer dans une église ou une paroisse. On va s'attaquer dans l'église catholique. Ils vont s'attaquer dans le centre de santé. Ils vont s'attaquer parce qu'il y a eu des droits internationaux. Il y a des liés qu'on ne peut pas toucher même si on est à la guerre. Mais de façon terroriste, il y a eu des gammes et ils allaient sur la normalité. Il fallait la paix dans le système et l'humanisme. Et lorsque l'on a eu dans l'agression, ils allaient. Mais tant que fardesse et que l'on a eu et que l'on a eu les Rwanda, ils vont éliminer les communautés. et donc ils ont tous les Rwanda et Jérôme, Bazzali, Bazzali, ils ne sont pas au Rwanda. Ils ne sont pas au Rwanda. Les êvres sont respectés, elles ne sont pas au Rwanda. Elles ne sont pas à la Rwanda et elles ne sont pas aux Rwanda. Mais si elle ne sont pas dans une Rwanda ils ne sont pas au Rwanda et elles ne sont pas à Rwanda nous devons vraiment rester ferme dans la dimension de Rwanda. et ils seront arrêtés et jugés la justice transitionnelle et qui est au-delà même de nos frontières parce que Kagame est impliqué devant Kagame est impliqué devant Moi je suis toujours en politique en particulier et les gens sont des pays qui font un choix et qui jouent les pays et qui font partie d'offres et elles ont disparu mais qui ne font pas ce qui font une politique et qui font une politique et qui ont un secteur qui font un projet et qui font une politique Mais ils ont une distracion, ils ont une distracion totale. Pourquoi ils ont une distracion? Nous avons vu que le président de la République a franchi une ligne rouge pour les alligmes. Et aujourd'hui, le président de la République a été enrôlé. Le président de la République a été enrôlé. Non, le président de la République a été enrôlé. Parce qu'ils sont ensemble pour la République. Mais ils sont ensemble pour la République. Ils sont enrôlé à tenir les propos de la République. Parce qu'ensemble pour la République, il y a une compréhension de comment ils ont une compréhension. Comment ils ont une compréhension? Azali a été enrôlé pour la République et non ensemble pour la République. Si ils étaient ensemble pour la République, ils ne pouvaient dire peut-être que les congolais, pour qu'ils ne sont enrôlés, pour qu'ils ne sont pas enrôlés. Et dire que non, pour qu'ils ne sont enrôlés, pour qu'ils ne sont pas enrôlés. Non, c'est trop bas. Parce qu'il y a une compréhension de la République. Parce qu'un article 10, il y a la constitution. Et le contrat, et le contrat concessionnel. Et le contrat pour respecter l'article 10, il y a la loi électorale. Il y a des quotas. C'est-à-dire qu'il y a une question de la liberté d'expression. Il y a des quotas de l'avis. Mais, quand tu as mis en place, c'est comme un ensemble qui a été appelé aux représentants, aux nations et les nations sur la province de l'Assemblée nationale. Tu as déjà choisi qu'un ensemble est déterminé pour gagner l'élection en 2023. Ce qui est déterminé pour gagner l'élection. Les FCCO ont le pouvoir en 2018. Ils ont le déterminé pour gagner l'élection. Ce sont des distractions. Mais l'union sacrée est là pour la république L'union sacrée est pour l'intérêt de la république Parce que quand on regarde le président de la république Il est le garant de la nation A Zali, sous le président, il y a beaucoup de choses Il y a des peste A Zali, garant, il y a une action Et d'autant qu'il y a un garant, il y a une nation L'union sacrée est pour servir la république L'union sacrée, ce n'est pas que l'IDPS qui est là Il y a tant d'autres partis politiques A Zali, non Et Zali, il y a un régroupement politique Il y a un régroupement politique Si l'IDPS, il y a un régroupement politique Il y a un régroupement politique Non, l'IDPS en général D'ailleurs, l'IDPS est européenne Il y a un régroupement politique En 2018, il n'y a pas longtemps Avant Mokonziamboka, comme Mokonziamboka L'union sacrée est à la quitter L'union sacrée est à la quitter Vous avez un cap pour les changements Et tant que vous avez un cap pour les changements Il y a un cap pour les changements Il y a un cap pour les changements Dans le cap, il y a un cap pour les changements Ensemble contre la république Mais comme Mokonziamboka, il y a un cap pour les changements C'est-à-dire qu'après 2023 Le président de la république sera réélu Comme président de la république Parce que nous, nous allons voter C'est-à-dire qu'il y a un candidat C'est-à-dire qu'il y a un homme d'affaires Et du fait que ce qu'il va faire C'est-à-dire qu'il va marcher Mais ça n'a qu'il braquage Dans le service public et à l'état Intérêt général Et comme il y a un intérêt personnel Et il y a un C'est-à-dire qu'il va se retrouver C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la coalition C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la coalition Mais le dialogue est allé On ira aux élections Et après les élections Nous allons encore commander la république Et au moins, le dialogue est allé C'est comme ça qu'ils vont finir Moi, j'ai dit que c'est-à-dire qu'il y a une réconciliation Il y a un fils et un fils Il y a un homme C'est-à-dire qu'il y a un homme C'est-à-dire que M. Emmanuel Chadar C'est-à-dire qu'il a accordé pardonné par son frère C'est-à-dire qu'il y a une réconciliation C'est-à-dire qu'il y a une réconciliation C'est-à-dire qu'il a annoncé quelque chose Pour ces séances électorales en 2023 Avant d'aborder mes propos C'est-à-dire qu'il y a une réconciliation Mais ils ont une fameuse réconciliation Pourquoi ils ont une fameuse réconciliation ? Ceux qui ont une réconciliation C'est-à-dire qu'il y a un problème Parce que quand je vois l'ancien premier ministre Il y a Maniema Ancien ? Ancien premier ministre Il y a Maniema ? Mais oui Je suis un ministre de la République Mais Azala qui est à la République Vous vous posez une question Ancien premier ministre Maniema Oui, mais oui Parce que vous vous posez une question Réconciliation Azali ressortissait à la province Maniema Voilà Ancien premier ministre Maniema Ancien premier ministre de la République Ressortissait de Maniema Il fallait que je vous posez un peu Mais oui, je vous posez un peu Ancien premier ministre Maniema Parce qu'en suivant les propos Il y a ancien ministre Ministre intérieure Où il y a Azali Ceux qui est actuel Actuel SP Secrétaire permanent Ceux qui n'ont pas perdu En suivant ses propos Ça prouve que non Il y a un intérêt à Maniema Et aussi longtemps que Maniema Il ne représente pas la République démocratique du Komo C'est-à-dire que il y a un problème C'est-à-dire que 19 ans passé 20 ans passé parce que la justice ne peut pas être incapable de juger est-ce qu'on a conscience si on a quitté quand on est au pouvoir il fallait réfléchir doublément c'est qu'on a un système de naïvité unique parce que quand je viens à la constitution constitution et république qui ont été souhaités aucun n'est au-dessus de la loi étant au constitution et république aucun n'est au-dessus de la loi et loi organique il y a cour constitutionnelle et comme il y a au-dessus de la constitution pour nous le faire d'ailleurs ce que nous avons dans la loi organique il y a cour constitutionnelle où nous avons fait la constitution et la loi la cour constitutionnelle est compétente de juger celle les premiers ministres et les présents de la république en fonction mais nous avons fait un conglomérat d'aventurer dans la 4e assemblée nationale nous avons fait la justice congolaise qui est jugé ancien premier ministre et c'est aberrant moi je me dis nous sommes dans quel pays où la constitution search on se pose à la 1e et la même personne revienne pour nous dire que non moi en mon cas ancien premier ministre il y a C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de la compréhension. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de la compréhension. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de la compréhension. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de la compréhension. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de la compréhension. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de la compréhension. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de la compréhension. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de la compréhension. Chadar ne peut pas parler sur le plan politique de notre pays. Chadar est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de la compréhension. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de la compréhension. Est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de la compréhension. Je n'accepterai pas ça. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de la compréhension. Parce qu'il n'y a pas de problème de la compréhension. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de la compréhension. Je l'ai dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de la compréhension. Ils ont violé l'article 7. Il y a une loi où il a une réglementation. Il y a la Banque centrale du Congo. Expliquez-nous un écran. Parce qu'aucun Congolais, même le gouvernement, même si Félix-Antoine Tisséke de Toulombo, n'a quitté plus de 10 000 $ dans mon côté. Ils ont infraction. Moi, je l'ai dit, ils ont infraction. Ils ont les infractions. Quand on est passé dans la scène, il y a une mise en scène, il y a une mise en scène pour qu'on estroquer la République. Pour qu'on est humilier la République, ils doivent être interpellés. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Quand on est passé dans la scène, il y a une mise en scène pour qu'on est... Pour qu'on est humilier la République, c'est humilier la République. On a escroqué la République. Parce que, je ne peux pas faire des normes forts, mais moi, j'aimerais avoir les institutions fortes. Il y a l'article 7, il y a la loi et la réglementation, il y a la Banque centrale du Congo. Et Pekissi Moutou a ses promenades, il a plus de 10 000 $ en approche. Et comment le monsieur s'est retrouvé avec 100 000 $? Même pas 100 000 $, oui, c'est 100 000 $, je crois. 100 000 $ cash en espèce. Non, 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 non. C'est vraiment honté. Nous allons tout faire bateau, ça, c'est là qu'il y a mis en scène. Nous, on n'a pas qu'on n'a pas. Parce que ça, c'est humilier l'État des droits. Ce n'est pas ça l'État des droits. L'État des droits, c'est respecter les lois de la République. Ces individus-là n'ont pas respecté la loi de la République. Parce que mon béco est allié à la Banque centrale du Congo. L'article est 7. Et il y a un processus qui est en train de se faire. Qu'il soit, il ne fallait pas aller interpréter. Mais si la personne en question n'a pas de compte bancaire, il ne fallait pas créer un compte bancaire. Il fallait créer un compte bancaire. Donc, en réalité, des questions, il y a 5 000 $ à Nézali qui est humilier. Moi, je l'ai dit ici. Même le chef de l'État, il est humilier. Ça, c'est l'humiliation contre la République. Les chefs de l'État respectent la loi. L'article 70 de la Constitution est à clair. Aucun congolais, Azali, Kolo et Amobeko, nous sommes obligés de respecter la loi. Moi, je suis l'esclave de la loi. L'article 7 est violé, ils doivent être interpellés. Moi, j'appelle le procureur général, Azali a déjà saisi. D'ailleurs, je vais l'envoyer cette émission. Ça, c'est humilier de la République. On ne peut pas accepter parce que, parce que. Non, ça va être interpellé. Très bien, moi, je vous ai dit qu'il n'y a plus de 152 000 abonnés à la crise culture qu'on l'envoie à travers notre chaîne qu'on relève de la télévision. Message de paix, c'est un message de paix. Malgré l'humiliation de Sibir, il y a un boxeur. Même lui-même, les boxeurs, il doit être interpellé. Et Azali, il va me casser. Il va me dire qu'il va me donner 100 000 dollars. Non, non, c'est trop. Il va me dire qu'il n'y a plus de 100 000 dollars. Il va me dire qu'il n'y a plus de champion de la foot. Il va me dire qu'il n'y a plus de champion de la foot. Il va me dire qu'il n'y a plus de champion de la foot. Vraiment, c'est énervant. Il va me dire qu'il n'y a plus de 100 000 dollars. Il va me dire qu'il n'y a plus de 100 000 dollars. Et Azali, ce n'est pas une chose à encourager. Très bien, Azali, il va me dire qu'il n'y a plus de 100 000 dollars. Merci les rejournalistes. Sous-titrage ST' 501